On va distribuer des CD de trompettes. Un CD par famille. 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 là parce que on dirait qu'il y a des échos non ? par rapport à hier. Oui il y a beaucoup d'échos. Merci. Quelqu'un a-t-il une question à poser ? D'accord. On va t'amener le micro là-bas aussi. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ma question est la suivante. Je voulais savoir sur les fêtes. Là je l'ai vu. Il n'y a que 7 fêtes. Mais par contre, on est en train de fêter la fête de Noël, le 25 décembre. La fête de Noël, le 25 décembre. Ce n'est pas écrit dans la fête de Noël. La fête de Noël ? Oui. Mais ici je n'ai pas vu la fête de Noël. On s'élève la fête de Noël. Est-ce que c'est la fête des dieux de l'éternel ou bien la fête créée par des hommes ou je ne sais pas ? Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je n'ai aucune idée sur ça. Hein ? Aucune idée. Tu n'as aucune idée ? Oui. Je vois qu'on célèbre ça, les chrétiens, la fête. Voilà pourquoi je pense que c'est la part du Seigneur. Donc quand on a dit la fête de Dieu, je n'ai pas vu ça et je crois que ce n'est pas de Dieu. Tu as répondu. Tu as dit que tu croyais que ce n'était pas une fête de Dieu. Oui. Tu as raison. La deuxième question, j'ai vu dans le livre, il y a, je ne sais pas si je peux dire, dans l'autre version, on commence par Genèse, Exor jusqu'à Apocalypse. Par contre ici, je vois d'abord deux Corinthiens, après Romains et ça sortent, je ne sais pas. On a respecté l'ordre tel qu'il était dans la Bible hébraïque. La première épître, c'est l'épître de Jacques. Donc on a respecté l'ordre que l'on trouve dans la Bible juive. Ça t'a perturbé un peu. Tu as eu une belle Bible là, ça serait bien d'acheter une couverture pour la protéger. Et pour la dernière question, je voulais savoir pourquoi l'image des lions. Pourquoi l'image des lions ? Je crois qu'il y a un dossier, je crois, dans la Bible. Bon, en fait, si tu regardes bien, c'est tous les noms de Dieu. Est-ce que tu l'avais remarqué ou pas ? Voilà, donc on a un frère à proposer ça, on s'est dit, bon, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'image des lions, c'est-à-dire que l'image des lions, c'est-à-dire que l'image des lions aussi. Voilà, tout simplement. D'accord. Ça t'a plu ? Oui, ça va. Oui ? Oui. Il y a une sœur là-bas qui avait levé la main. Le micro ? Ah, là-bas, vous voulez poser des questions ? Qui veut poser une question là-bas ? Vous n'entendez pas ? Non, ils n'entendent pas. Et là, vous m'entendez ? OK. Alors, il faudrait parler plus fort. Merci, ma sœur. Merci pour la parole que vous m'avez accordée. J'ai deux questions à poser. La première est celle de savoir, est-ce que la femme peut prêcher la parole de Dieu ? Oui, quand l'Église est née, Il n'y a qu'à l'Église. Il n'y a qu'à l'Église, il n'y a qu'à l'Église. Dans l'Acte 2, les femmes qui étaient là, comme Marie, ont prêché la parole de Dieu. Les femmes ont le Saint-Esprit aussi. Donc, elles peuvent prophétiser, prêcher la parole. Mais elles ne sont pas établées pour diriger les Églises. Donc, si je comprends bien, la femme peut prêcher, mais sous l'homme. Comment ça sous l'homme ? Non, il y a un pasteur qui est là, et puis la femme vient comme en étant un pasteur secondaire. Ou encore assistante. On vous a fait croire, on vous a dit que pour prêcher, il faut être dans une Église. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de gens dehors à qui il faut prêcher la parole. Aller au marché, aller dans les bus, aller au village, aller dans les rues, aller prêcher là-bas. Mais si vous êtes dans une Église locale, Eh bien, prêcher. Merci. Voilà. Mais l'enseignement, pour corriger, redresser, ça, ce n'est pas confié aux femmes. De manière permanente. Donc, la femme est là pour fortifier, encourager, exhorter. Si je comprends bien. La femme est là pour plusieurs choses, comme les hommes, pour plusieurs choses. Exhorter, encourager, témoigner, bien sûr. Pourquoi tu veux prêcher ? Oui. Tu veux prêcher ? Oui, je le fais déjà. Viens m'évoire. Est-ce que tu prends la dîme des gens ? Non. Tu ne prends pas les enfants du prophète ? Bonjour. Comment ? C'est le pasteur qui est là pour ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas toi ? Tu es mariée ? Oui. Tu sais que la dîme, il ne faut plus la payer, c'est la loi. Tu savais ça ou pas ? En fait, sur la dîme, je ne comprends pas exactement ce que ça veut dire. Est-ce qu'on doit prendre ? Est-ce qu'on ne doit pas prendre ? Pour ça, je n'ai jamais compris. Il ne faut plus prendre. Il ne faut plus prendre. Comme le franc du prophète. Galate 6-6. Tu prends ça, on prend ça, non ? Tu connais ça ? Non. Donc, il ne faut plus tout ça. C'est la loi. On dit que c'est par la dîme que l'homme de Dieu se nourrit et les autres, les lévites, ceux qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur, ils ne doivent vivre que de ça. Puisque la Bible nous dit qu'il ne vivra que de ça. Il vivra par sa parole. Donc, on s'est dit que c'est par cette dîme-là. Tu as dit les lévites, hein ? Oui, les lévites, ceux qui travaillent dans l'église et le pasteur, y compris. Il y a des lévites, les 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 lévites. Bon, ma soeur, comment tu t'appelles ? Moi, je suis Madame Okanze Gislen. Ah, OK. Ma soeur Gislen, c'est bien. Bon, à Brazzaville, il y a combien d'ethnies ? Il y en a plusieurs. Plusieurs, à Brazzaville, ils sont les Bancotas et Zaboni. Donc, il y a les lévites ? Oui. Dans les ethnies du Congo ? Non, dans le pays. Dans les pays. Dans les pays. Oui. Il y a les lévites, ceux qui travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Non, non, non. Dans les tribus. Je parle des tribus. Dans les tribus. OK. Donc, nous avons les Bancongos, les Bangalas, les Laris, tout ça. Les Vili, les Moshi. Voilà, les Moshi. Est-ce que tu as les lévites aussi ? Non, non. OK. Alors, pourquoi dans vos églises, les pasteurs disent qu'ils sont lévites ? Puisqu'ils travaillent pour l'œuvre du Seigneur. Pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les Lévites étaient une tribu en Israël. Oui, oui, je sais, oui. Ben voilà. Donc, nous, on n'a pas en Afrique, on n'a pas de tribus de Lévites. Et ceux qui travaillent à l'église, comment est-ce que vous les appellerez ? Ah. Bon. Toi, est-ce que tu sais que Dieu t'a établi aussi comme sacrificateur, comme prêtre ? Amen. Tu savais ça ? Amen. Est-ce que tu sais que tous les chrétiens sont des prêtres ? Amen. Bon, je me dis que tout le monde est appelé, mais tous ne sont pas élus. Ah bon ? Oui. Effectivement, tous ne sont pas élus. Et ceux qui sont élus, c'est qui ? C'est ceux qui sont établis pour prêcher, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Ah bon ? Et les autres chrétiens ne sont pas élus ? Si, il y a des appelés, mais tous ne sont pas élus. Ok. Tel que quand on appelait Moïse et Aaron, on n'avait pas appelé tout le peuple d'Israël. On avait choisi parmi le peuple. Ok. On acclame le Seigneur pour ma sœur Jicelyne. Ne bouge pas. Alléluia. C'est une femme qui aime Dieu. Je ne la connais pas, mais elle aime Dieu. Ma sœur Jicelyne, tu sais que ceux qui ne sont pas élus ne pourront pas aller au ciel. Regarde. 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 Au Congo-Braza. Il y a des élections. Si un député n'est pas élu, est-ce qu'il peut siéger au Parlement ? Ok. Donc, nous, notre Parlement se trouve au ciel. On est d'accord. Ok. Donc, maintenant, si un chrétien n'est pas élu, comment est-ce qu'il va se trouver au ciel alors ? Il n'aura pas de possibilité. Oh. Donc, tous les chrétiens sont appelés et élus. Amen. Il y a des pasteurs qui vous font croire qu'il n'y a qu'eux qui sont élus. Vous, vous n'êtes pas élus. Ce sont des escrocs. Bon. Quand tu vas sortir d'ici, tu pourras demander à ton pasteur de rembourser toutes tes dîmes que tu as données. Autre chose. Donc, tu reconnais que tous les chrétiens, comme la Bible le dit, sont des prêtres. Est-ce que tu sais que, dans la Bible, les prêtres ne payaient pas la dîme ? Est-ce que tu le sais ? Parce qu'ils prenaient la dîme de la dîme que les lévites leur donnaient. Donc, quand tu es devenu prêtre, tu ne peux plus payer la dîme. Donc, si ton pasteur, dorénavant, te demande la dîme, dis, pasteur, je suis prêtre comme toi. S'il dit qu'il est lévite, pose-lui la question, pasteur, de quelle tribu est sorti Jésus ? S'il répond de la tribu de Judas, dis-lui, dans ce cas-là, tu n'es pas lévite, mais tu es de la tribu de Judas. Donc, les Judas, ne prenez pas la dîme. Dis-lui, c'est un voleur. S'il dit, alors comment je le fais pour manger ? Dis-lui, va chercher du travail comme moi. Je commence à comprendre. Je comprends, mais pour ceux qui sont appelés à plein temps. Tu crois que les autres chrétiens ne sont pas appelés à plein temps ? Le Saint-Esprit, quand il vient habiter dans un corps, il est là en plein temps ou à temps partiel ? Acclame le Seigneur. Tu peux me répondre ? Je comprends. Tu as tout compris. Que Dieu sois béni. Tu es délivré. Elle veut que je prie pour elle, pour le ministère. C'est une demande biblique, il n'y a pas de problème. Ton mari est là. Je voudrais prier pour toi avec ton mari. Comme tu es marié. Pour respecter son autorité. Il n'est pas dans le réveil. Il n'est pas dans le réveil. Il est catholique. Là où il a été baptisé. Dis-lui quand même qu'il y a un monsieur qui veut nous voir tous les deux. Il n'y a pas de souci. On est là demain encore. À ta lobby. D'accord. Et on pourra te voir si tu veux à la fin. C'est bon ? Je sens qu'il y a beaucoup de boutiques vont fermer ici à Braza. Je sens qu'il y a beaucoup de boutiques qui vont fermer ici à Braza. Je vois déjà beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres qui font la queue pour chercher le travail au centre-ville là-bas. Nous avons déjà un pasteur rébellé. Nous avons tous les gens qui vivent dans la ville. Oui, frère. Merci. Je bénis Dieu pour ce rendez-vous. Et j'ai été édifié par vos exhortations. J'ai quatre questions mais qui vont dans le même sens. Ah, au moins une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Oui, la première question, je voudrais dire à frère Chora s'il peut nous définir le personnage de Balaam. De Balaam ? Oui. Nani Balaam. Pour être plus explicite, est-ce qu'aujourd'hui il existe des hommes qui écoutent Dieu mais qui ne le servent pas ? Il n'y a que ça aujourd'hui. Mais comment les reconnaître et comment savoir si tu n'es pas parmi ces hommes ? Ah, parlez de moi. Non, comment les reconnaître nous ? Ok. Prends ta Bible. Jude. Vous êtes là ? Vous êtes content d'être là ? Qui ne veut pas être idolâtre ? Nani Aningi Gokoumba Mena Bikekote. Même les hommes aussi hein ? Nani Aningi Gokoumba Mena Bikekote. Vous êtes là ? C'est ça. Vous êtes là ? Je ne vais pas chercher comment on vend ça. Ou bien en tout cas. Oui, j'étais là où ils sont les hommes qui ont tout. J'ai le maire. C'est bon ? On va voir ça à la fin, on va voir ça. On va vérifier ça à la fin du programme. Ceux qui vont vouloir faire la queue, ah nan, moi j'ai un problème de dents, ah moi j'ai un œil ici. Moi, j'ai du mal à trouver du travail. Moi, je ne suis pas un distributeur de travail. Moi, c'est le mariage et moi, je n'ai pas eu l'agence matrimoniale ici. Je veux voyager un visage. Je ne suis pas l'ambassade de France. Je ne suis pas l'ambassade de France. Il y a un ambassadeur ici. Il y a un ambassade de France. Je ne suis pas l'ambassade de France. Je ne suis pas l'ambassade de France. Je ne suis pas l'ambassade de France. Est-ce que vous comprenez ? Alléluia ! Ma fille n'est pas convertie. Tu veux que je fasse quoi ? C'est pour cela que les pasteurs vous disent qu'il y a une enveloppe. Bon, on comprend ici, à Braza, le message n'est pas encore bien arrivé. Donc, on va prendre le temps pour enseigner. Je ne suis pas l'ambassadeur ici. Balaam ! Balaam, je n'ai pas l'ambassadeur ici. Jude ! Seigneur, merci pour ta parole. Jude, chapitre 1er. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés dans l'égarement de Balaam pour une récompense. L'esprit de Balaam, c'est l'esprit de la récompense. Donc, tous vos musiciens chrétiens qui font des concerts payants sont remplis de démons, des esprits de Balaam. Tous vos pasteurs qui font des formations bibliques payantes, comme les bishops ici, je ne sais pas, les ICC, tout ça là. C'est-à-dire, tout ça là, c'est la compromission. Je vous dis ces choses là ouvertement, moi je ne perds de personne. Je veux dire, on arrive à la fin, il faut que je parle encore bien comme il faut. Tout ça là, ce sont des marchands, des miracles. Voilà l'esprit de Balaam. Vente de Bible, esprit de Balaam. Vente de mouchoir, esprit de Balaam. Vente de produits pour l'huile, pour la guérison, esprit de Balaam. Il cherche la récompense. Les honneurs aussi. Ils aiment les honneurs. Archibishop, Balaam. Mon premier, Balaam. Oh le bombardier, Balaam. Oh l'aigle royale, Balaam. L'apôtre des nations, Balaam. Tu comprends ? Tout ça là, c'est ça. Pierre nous dit. Qu'ils ont suivi Balaam. Oh Dieu, sauve-nous. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Ils ne cessent jamais de pécher. Ils attirent les âmes malaffermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir abandonné le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui éma le salaire de l'iniquité. Mais il fut repris pour sa transgression. Car une annesse muette, parlant d'une voix humaine, arrêta la folie du prophète. Ils sont devenus fous. Ils ont suivi la voie de Balaam. Balaam est le prophète qui a tracé le chemin pour tous les vendeurs de miracles. Est-ce qu'à Brazzaville, il y a des conférences dont l'entrée est payante ? Il y a des conférences, pourquoi il faut foutre ça ? Est-ce qu'il y a pas ça ? Est-ce qu'il y a ça, Brazzaville ? T'as déjà vu ça, frère ? Ah bon ? T'es sûr ? Je suis sûr et certain. L'entrée est payante ? Oui. Pour écouter la parole de Dieu ? Il faut foutre ça. T'es sûr ? Si. Tu as vu ça ? Même à Kinshasa, il y en avait. Même à Kinshasa, à l'Aban, on n'en parle même pas. L'année dernière. C'est Sodom et Gomorre, là, c'est en train de pourrir, Brazzaville aussi. On est d'accord ? C'est terrible. Il y a même le pasteur Mokouna qui fait la publicité de Prémus, on m'a dit. Mais ça, c'est un charlatan ? Vous avez peur ? Dis à ton voisin, commerce. Dis-lui commerce ! Mombongo ! Commerçant ! Mombongo ! Archibishop, vous avez vu ça où ? Vous avez vu un archibishop. Vous avez vu un peu ? Vous avez vu un peu ? Dis à ton voisin, ce n'est pas la Bible. Vous avez vu un peu la Bible. Vous avez vu un peu la Bible. Vous êtes là. Vous voulez que je parle ? Vous avez peur ? Qui veut être libre ? Qui t'a dit que pour prêcher, il faut être en costume et cravate ? Vous avez vu un peu la Bible. Vous avez vu un peu la Bible. Vous allez bien ? Tu peux être en jogging. Sois toi-même. Qui a déjà payé dans les églises pour avoir la formation biblique ? Qui a déjà payé dans les églises pour avoir la formation biblique ? Qui ? Qui a un diplôme théologique ici ? Tu as ton diplôme ? Tu l'as avec toi là ? Oh, Dieu parle. Vous voyez, quand tu approches des gens, Dieu te montre des choses. Ministère du Campus pour le Christ Intervenant, certificat du centre de formation, tu as payé combien ? 3 000. Tu peux aller les voir, leur rendre leur diplôme et demander à ce qu'ils te remboursent. Alléluia ! Vous voulez que je parle encore ? Vous connaîtrez Shora et vous serez délivrés. Vous connaîtrez un archibishop et vous serez délivrés. Vous connaîtrez les bishops de Kinshasa, vous serez délivrés. Vous connaîtrez ? La vérité. Vous connaîtrez ? La vérité. Vous connaîtrez ? La vérité. Et la vérité ? Dieu. Hein ? Pardon ? Et la vérité vous a franchi. Ben voilà ! Vous connaîtrez un peu seul, mais seul et le coq en vous n'est pas. Non ? Oh, yo, 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 yo. Il y en a, ils vont dire, il ne va plus revenir ici, ce monsieur. Il va plus revenir ici, ce monsieur. Il va plus revenir ici. j'ai entendu ça on m'avait dit ça parce que j'avais ma fille qui avait fait la paralysie et un pasteur qui était touché par le Seigneur qui venait chaque fois nous assister nous apporter la parole et sa femme me disait toujours quand l'état était devenu grave elle me disait toujours de faire une enveloppe pour toucher le coeur de Dieu afin que la fille se prenne mais moi je disais que au fond de mon coeur je savais que c'est pas ça et j'ai fait un geste j'avais pris je pense dans la conversion ça pouvait faire 10 000 en dollars et je suis partie dans cette église j'ai prié le Seigneur j'ai dit Seigneur je sais que l'argent t'appartient ce qui peut peut-être bouger c'est mon coeur je fais juste ce geste là mais je te donne mon coeur il ne faut jamais faire ça c'est à cause des gens comme toi que ces charlatans existent vous êtes leur client prends ton argent va aider les pauvres c'est un voleur vous venez je parle encore je ne pensais pas qu'il allait commencer comme ça il faut qu'il soit sage celui qui aura honte de moi j'aurai honte de lui vous voulez que je parle encore vous voulez que je parle encore qui veut avoir un gros 4x4 tu ne dépens au bon endroit mon frère ici tu vas trouver les épreuves on va te lapider on va te traiter de sorcier on va te traiter de tout le nom à cause de Jésus Christ acclame Jésus oui mon frère bonjour frère chureur bonjour en fait je voulais comprendre un passage ici dans Matthieu 24 à partir du verset 19 où l'on dit malheur aux femmes enceintes enceintes et à celles qui aléteront ce jour-là priez pour que votre fuite n'arrive pas au hiver ni à un jour du sabbat en fait la femme aussi est décrite comme une église non c'est pas rien à voir c'est pas l'église ici place où on a oukogi mme parobanzha église c'est une femme physique moi si elle craint dieu hein celle craint dieu non on peut pas faire une interprétation allégorique ici place où yoh c'est l'interprétation littérale qu'il faut faire ici ah ouais il faut que l'imbo l'ombre 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 le problème que nous avons souvent dans nos églises c'est que nous faisons des interprétations à tous azimuts n'importe comment le problème c'est que vous avez un peu sur la biblique il y a tout l'imbo l'anabiso tout ça l'ananas cette femme là n'est pas chrétienne c'est une femme juive on nous parle de la grande tribulation ici parce que jésus parle de n'est-ce pas il parle du shabbat donc il parle aux juifs qui observent encore la loi de Moïse parce que dans exode 16 Dieu disait le jour de sabbat les juifs devaient rester à l'endroit où ils se trouvaient ils ne devaient pas faire plus de 2000 coudées c'est pour cela Jésus dit si la grande tribulation la guerre d'armageddon vous trouve si ça arrive le jour de sabbat parce que vous ne voulez pas de moi vous voulez continuer à suivre Moïse à observer le sabbat vous ne voudrez pas courir pour vous sauver vous allez vous faire massacrer en gros c'est ça si j'avais dit cela c'est par rapport en Galates 4 à partir des versets du 9 Jean-Paul dit mes petits enfants pour qui j'approuve de nouveau le douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir Paul n'est pas une femme mais comment on peut enfanter mais c'est l'enfantement spirituel ici ce sont des enfants dans la foi Paul était un père hein mon frère je vois qu'il faut qu'on se voit il faut que tu es avec toi il faut que tu sois formé parce qu'il y a un appel sur sa vie mais il faut que tu sois formé parce que là tu vois si tu fais une interprétation comme ça tu vas fabriquer des chrétiens qui vont avoir des diarrhées spirituelles et tu vas les détruire Amen donc je vais te voir à la fin parce que je le connais donc je vais te voir à la fin ma soeur une dernière question c'est terrible et lui lui il a acheté des bouteilles le frère en question son prophète lui vendait des bouteilles d'eau c'était combien que tu payais ces bouteilles là ils vendaient ça à 50 000 une bouteille d'eau au pire tu en as acheté combien une fois c'est tout pour faire preuve avec ce taux en fait il parlait de l'eau si on boit l'eau ça va nous purifier de l'intérieur Seigneur sauve les Congolais de Braza une petite bouteille d'eau 50 000 qui a déjà acheté une bouteille aussi c'est grave oui ma soeur merci pour la parole l'homme de Dieu j'ai deux questions la première est celle-ci j'ai lu dans la Bible dans 2 Timothée chapitre 3 le verset 16 qui dit toute écriture inspirée est utile pour enseigner pour corriger pour édifier maintenant par rapport à cette écriture quelle est la place de Galatie 6 parce que là Paul nous dit que nous devons faire part de tous nos biens qu'est-ce que cette parole veut dire viens s'il te plaît on acclame le Seigneur pour elle tu va lire ici je dis la parole du Seigneur que celui à qui l'on enseigne la parole soit en communion avec celui qui l'enseigne pour tout ce qui est bon est-ce qu'on parle de l'argent ici on parle de la communion voilà ce que le grec veut dire ça c'est l'huisségon 1910 c'est la bible la plus répandue en Afrique francophone beaucoup d'occidentaux ne l'utilisent plus ils ont envoyé ça aux africains il y a beaucoup de choses mal traduites ici c'est bon 1910 voilà donc si quelqu'un te dit Galaxie 6 le franc du prophète je t'enseigne toi donne moi l'argent tu lui dis le grec dit le mot bien agathos vient du grec agathos agathos veut dire bonne bonne condition et c'est tout c'est pas l'argent c'est pas l'or ça n'a rien à voir je te prêche la parole et bien si tu as la joie tu me communiques ta joie la communion le partage c'est tout que je t'offre la bible c'est cette bible là ben je te la donne la deuxième question merci la deuxième question est celle de savoir est-ce qu'un homme de Dieu qui n'est pas marié ou bien une femme d'une servante de Dieu peut célébrer la bénédiction nuptiale dans le mariage là la bible aucun apôtre n'a béni le mariage aucun d'accord la bénédiction nuptiale ah ça c'est sa bible et bien tiens tu as toute neuve là encore emballée voilà et personne n'a béni le mariage la bible il n'a pas été mis en place en 1500 à partir du 16e siècle avec les sept les sept sacriments de l'église catholique il n'a pas été mis en place avec un mariage religieux il n'a pas été mis en 1545 dans l'église catholique et les prêtres bénissent le mariage eux-mêmes ils ne sont pas mariés on ne donne que ce que l'on a si tu n'es pas marié comment tu peux me bénir dis à ton voisin sorcellerie sorcellerie voilà c'est passé ma dernière question c'est de savoir pardon homme de Dieu les pasteurs ne sont pas les seuls hommes de Dieu ma pasteur tous les chrétiens sont des hommes de Dieu dis à ton voisin tu es un homme de Dieu tu es prêtre tu es roi tu n'es pas n'importe qui Alléluia acclame Jésus acclame Jésus acclame Jésus braza est en feu braza est en feu merci ma dernière question c'est de savoir puisque tout à l'heure vous avez dit que le ministère de la femme n'est pas réservé à l'enseignement proprement dit par la doctrine un enseignement profond alors est-ce possible à une femme de baptiser une âme du Seigneur quand la femme gagne une âme au Seigneur elle enseigne la parole pour lui montrer le chemin est-ce que cette femme la peut baptiser cette âme puisque vous avez dit que nous tous nous sommes des sacrificateurs moi si dans mon couche dans mon couche dans mon couche chapitre 4 le Seigneur le Seigneur le Seigneur su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même mais c'était ses disciples est-ce que tu es disciple de Jésus est-ce que parmi les disciples il y avait des femmes qu'il dit oui donnez-moi le nom d'une femme qui était disciple de Jésus celui qui va trouver celui qui va trouver va voir la Bible oui ma soeur viens celle qui veut prêcher qui prêche viens on acclame le Seigneur pour sa vie alléluia gloire à Dieu donnez-moi le nom d'une femme disciple Marie de Magdala voilà tu as une Bible là-bas gloire à Dieu alléluia viens la prendre prête pour ta Bible il y avait des femmes parmi les disciples toutes les femmes de Dieu peuvent baptiser au nom de donc tu peux baptiser les gens gloire à Dieu voilà c'est pour toi c'est bon tu es libéré soulagé encouragé béni que Dieu te garde